Monsieur François Barouin, je vous avais le plaisir de travailler dans le cadre des célébrations de bicentenaire avec Edgar Ford, qu'il a succédé à notre père, Michel Barouin. Et j'ai déjà eu une petite question facétieuse, parce que Edgar Ford est un esprit facétieux. Auriez-vous aimé être dans un gouvernement Edgar Ford, ou bien l'avoir comme ministre ? Merci pour cette question. Facile de parler pendant du cours, en plus la question ne se pose pas vraiment. En revanche, je voudrais évidemment vous dire que je suis très heureux non pas de vous présenter le récipiendaire et de saluer tous les auteurs. Je peux leur dire quand même tous ces livres d'où ils avons lu. Je trouve que dans cette édition, il y a eu des remarquables auteurs précis, qui ont fait tantôt des enquêtes journalistiques sur des situations politiques en milieu euro-combolaise, ou d'autres qui sont attachés à des personnages en pleine force de l'âge et à l'influence du parcours indégal que l'autorité avec laquelle ils manifestent leurs convictions. Des études sur la démographie, l'évolution du pays, la sociologie, des études poussées sur le potentiel d'économie. Bref, je trouvais que c'était correct, une formidable promotion sur le regard de la société française d'aujourd'hui, de tout ce qu'elle peut offrir médiatiquement. Mais si je suis là, et je pourrais remercier Rodolphe, votre émail, ce n'est pas pour la qualité des lecteurs, mais parmi d'autres, avec un regard de politique, mais aussi peut-être un regard de journaliste, c'est effectivement pour un hommage singulier et particulier à Edgar Ford, qui rassemble beaucoup d'éclos de génération pas connue, mais par les vertus implacables d'État civile. Il se trouve que j'ai eu Edgar Ford comme premier patron, et c'était probablement l'une des dernières personnalités au caractéristique de la culture, au regard tout brillant et d'humour exceptionnellement subtil et fin. Et c'est une personnalité dont on ne retrouve plus trace aujourd'hui, il faut bien dire, dans les travers de l'hémicycle, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat. La politique a beaucoup changé, sa dimension, son parcours, la formation des hommes, la définition des carrières, et on craint bien que malheureusement l'évolution, il nous amène également à avoir une sociologie, une personnalité politique différente. Mais pour lui rendre cet hommage, je voudrais dire à Rodolphe Neymar, à la fois mon respect et mon admiration de lui-même, sa famille, de maintenir avec beaucoup de verveur et beaucoup de détermination, beaucoup d'inconvulgence, la capacité d'appliquer, comme on le dit, avec son association, la mise en œuvre opérationnelle du nouveau portrait social, parce que c'était dégâts pour avoir le détenu. C'était un radical qui puisait ses racines dans une famille traditionnelle française, et il y a eu un parcours tout à fait exceptionnel, typiquement, de la Quatrième République, président du Conseil pour 40 jours, il le disait lui-même, 40 jours, 40 ministres, 4 kilos en moins, qui a fait ensuite, il fait des postes, la responsabilité sous la Quatrième, aux finances, aux affaires sociales, redevenant président du Conseil, et puis, surgit dans la Cinquième République, soutenant général de Gaulle, se retrouve le ministre de l'Éducation nationale, qui crée les unités, aujourd'hui encore d'actualité, du fond de la formation des universités. Il a eu un rôle majeur et visionnaire sur beaucoup de sujets de l'évolution de la société. Il aurait probablement pu être un candidat à l'élection présidentielle, je crois, sous le contrôle des éminents constitutionnalistes, et passionné de la politique, en 1974. Et je me souviens d'une phrase, si vous l'avez permettez, mais avec le recul du temps, on peut se le permettre, à la distance du temps et du personnel aussi, mon père avait été son collaborateur, il était son chef de cabinet à la Sécurité nationale, lorsqu'il y a eu la mort du président Pompidou. Je me souviens de cette phrase, mon père, rentrant à la maison, expliquait que les guerres forts n'avaient pas voulu se lancer dans la candidature à l'élection présidentielle, parce qu'on ne pariait pas sur la mort, et on ne pariait pas sur la mort, avec tout ce que cela suppose, de regard cynique sur la réalité de la chose publique. Et donc derrière tout cela, un homme qui passe au parcours, sa dimension d'homme d'État, son infinie culture, sa passion de la France, son ouverture sur le monde, un homme qui a créé le concept, de l'indépendance dans l'interdépendance, et qui a favorisé la décolonisation dans une forme de paix, même si tout n'est pas réglé, un homme qui a apporté cette contribution aurait pu effectivement être le premier magistrat de notre pays, il ne l'a pas été, l'histoire est ainsi faite, mais il restera dans l'histoire de la Vème et de la Quatrième République, comme étant à la fois la personnalité qui pour certains était celui des petites formules qui sont restées dans l'ombre des temps, et pour d'autres, un grand et vrai serviteur de l'État, un patron téléglement attachant à l'humanité généreuse, passionné de la vie aussi tout court, et lorsqu'il s'était un peu de temps dans la commémoration de la Révolution française, en faisant l'ombre des destins de ceux qui avaient précédés, et bien c'était aussi une certaine page de l'histoire de notre pays qui se tournait avec des hommes que l'on en retrouve tous. Alors lui, rendre hommage, le célébrer, donner aujourd'hui le témoignage à travers des prix et les auteurs qui eux-mêmes sont des passionnés et de la société de la vie et de la économie de la politique, c'est possible d'être, d'une certaine manière, de faire vivre, c'est, je l'imagine, l'objectif de son petit-fils, c'est certainement le choix de sa famille, et c'est qu'il nous rassemble aujourd'hui, c'est aussi la mémorale de cet homme, et puis la protection vers l'avenir en se souvenant justement de cette expérience exceptionnelle d'un grand nombre d'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo !